ça tourne bonjour re bonjour deuxième vidéo de la journée parce qu'on a eu beaucoup d'arrivages aujourd'hui et je voulais pas tout faire en même temps là c'est pour vous parler donc il faut montrer l'ouverture de pirate under fire avec un super accent anglais pirate under fire il n'est pas encore en vente c'est une exclu qu'on a eu pour essayer et on l'a pas encore essayé en fait je vais vous expliquer j'ai pas encore lu l'intérieur et sur la boîte ils expliquent pas grand chose que ce que j'ai compris c'est une sorte de bataille navale mélangé à un bingo il faut placer donc ces bateaux sur le plateau et quand on place en fait on a un effet appliqué au bateau voilà et si on fait des lignes ça fait plus de points enfin voilà ça il a l'air très sympa mais j'attends vraiment de l'essayer pour vous en parler parce que pour le coup l'arrière de la boîte n'est pas très très clair le matériel a l'air plutôt sympa vous voyez c'est ça que ce que je voulais j'ai c'est ça en fait plus on met de ligne plus ça fait deux points voilà c'est je pense que ça peut être sympa quand même c'est un petit peu plus compliqué effectivement que la bataille navale les illustrations sont plutôt sympa j'aime beaucoup ce genre de dessin j'aime bien pour l'instant bon point donc les cartes où là il ya beaucoup beaucoup de matériel bon c'est pareil ça va c'est fait bien je vais pas tout faire ça va être un petit peu long là on a d'autres mais donc là ça il ya des cartes comme ça il y en a des comme ça il ya des plateaux oui bon d'accord il ya énormément énormément de plaques à défaire donc le but du jeu si vous l'offrez votre enfant à noël c'est que déjà vous allez être tranquille pendant quelques heures le temps qui défasse tout à chaque fois c'est du double presque à chaque fois il ya vraiment beaucoup 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 de matériel alors ça c'est du scoring c'est pas mal ça les petites cartes pour rappeler rappeler comment on calcule parce que quand il faut se relire tout le truc voilà bon alors par contre pour le coup le matériel est très simple ce n'est que ça il n'y a pas de dés il n'y a pas de pions des cartes on peut dire que ça c'est des petits pions mais voilà c'est vraiment que que ça comme matériel voilà alors là il m'intrigue ce jeu m'intrigue je ne sais pas encore si je vais aimer mais il m'intrigue je pense que il faut vraiment jouer pour savoir pour pouvoir en parler donc voilà déjà j'ai ouvert avec vous donc la boîte il sera en vente à partir de quand nicolas tu sais pas non plus bon il devrait pas tarder quand même général il nous envoie pas ça trois ans avant mais voilà donc pirate under fire pour tous les fans de pirates je pense que ça va être un bon jeu que je regarde un petit peu quand même à partir de quel âge c'est à partir de 10 ans et c'est des parties qui durent 30 minutes alors c'est que deux joueurs effectivement voilà j'ai hâte de le voir et prochaine vidéo là qui va tourner là dans 30 secondes je l'attends depuis longtemps c'est pour l'ouverture de double harry potter et forcément harry potter moi on pourrait me vendre n'importe quoi tant qu'il a harry potter voilà je vous dis à tout de suite pour la vidéo de double harry potter